Donc en fait, à la base, c'est une demande de deux herbis qui voulaient absolument un milieu de terrain technique. Alors d'abord, la première piste, c'était Benacer. Benacer de Milan. Et en fait, ce qui s'est passé... C'est mieux ou pas ? Non, c'était différent. J'aime bien Benacer aussi. Mais en plus, lui, c'est un vrai Marseillais, il est d'Arles. Je crois. C'est qu'en fait, Milan, ça les arrangait parce qu'ils disaient, nous, ça nous arrangerait bien de vous vendre Benacer parce qu'on veut Rabiot. Et là, les marxistes se sont dit, en fait, c'est pas con, Rabiot. Et donc, Benacer, il est resté à Milan. Il voulait en prêt. Je pense qu'il voulait Benacer en prêt. Le Milan n'a pas voulu le donner en prêt. Et donc, du coup, ils ont switché. Bon, en tout cas, tout ça est allé jusqu'à Maccourte qui a validé. Daniel a parlé, on a parlé d'ailleurs soir des efforts financiers et tout. Et puis alors, surtout, ce qu'on dit à Marseille, c'est que le début de saison de l'OM et la façon de jouer de deux herbis, c'est le truc qui a fait que Rabiot s'est dit, ouais, j'y vais, ça me plaît. Non, incontestablement, il y a un truc qui s'est passé cet été, c'est l'espèce de pompe aspirante et l'effet deux herbis. Que deux herbis signe à l'OM, effectivement, ça a crédibilisé et structuré tout le discours des dirigeants, et notamment de Benatia, qui a quand même un sacré réseau, il faut dire, dans le football européen. Il connaît beaucoup, beaucoup de gens du fait des clubs dans lesquels il est passé. D'abord, c'est bien d'avoir un réseau, ça te permet de parler assez rapidement avec les gens. Et quand tu leur parles, que tu dis, on monte un projet, machin, et notre entraîneur, c'est deux herbis qui a une bonne cote, le joueur, il t'écoute. Peut-être qu'avant, quand tu lui disais, bon, on a printemps et Gasset, bon, peut-être qu'on te raccroche au nez. Là, déjà, on t'écoute. Si derrière... Il a connu Gasset au PSG. Avec l'expérience, avec le projet qui est vendu, avec regarder qui est notre entraîneur, et puis après, il y a un effet entraînant. Si on te dit, regarde qui on a. On a pris... Hochberg a dit oui. C'est peut-être pas lui qui a dit oui en premier. Je ne sais plus chronologiquement qui a dit oui en premier. Mais après, les autres, j'ai dit, ah, ok. Ok, ça a l'air d'être sérieux cette année. Là, on y va. Et là, je trouve qu'il y a un mouvement et une dynamique très intéressante qui se met en place. Je veux dire, faire venir de Zerbi, ce n'est pas neutre. Faire venir un manager d'une bonne équipe de Première Ligue, le débaucher quelque part, ce n'est pas neutre. On ne peut pas débaucher, parce qu'il n'y avait pas de contrat. Oui, il était en train de contrat. N'oublions pas de dire que Brighton... Là aussi, tu vois, c'est marrant parce que quand on dit des vérités, les gens pensent que c'est pour taper et tout. Non, on dit juste des vérités. Brighton n'en voulait plus. Il en avait ras le cul complet. Oui, mais en tout cas, il était parmi les potentiels remplaçants à Liverpool. Son nom a été évoqué dans un certain nombre de bons clubs de Première Ligue. Donc, récupérer au Zerbi... Un profil un peu semblable d'Arabio, d'ailleurs. Mais il n'a pas une bonne cote en Première Ligue. Dans le milieu de la Première Ligue, en termes de relationnel. Ils montent vite dans l'équipe. Le relationnel. Tout le monde le sait. Nous, on le sait. Oui, mais quand je le dis, on pense que je le dis pour taper sur lui. Il est comme Daniel sur Amor, c'est ce que tu es en train de dire ? Alors qu'au contraire, pour l'OM, d'abord, ça peut coller. D'abord, peut-être que ça ne va pas coller dix ans, mais que si ça colle deux, c'est déjà génial de retrouver la Ligue des Champions. Et si la troisième année, il pète un câble comme il fait souvent, ça arrive et c'est arrivé dans plein d'autres clubs. Voilà, ça arrive et tout. Mais que si en attendant, tu as reconstruit le club et tu as restructuré et tu as remis le club en Ligue des Champions, eh ben, on sera déjà super content. Bon, conclons sur Rabiot avec Abdel au 3216 qui patiente depuis tout à l'heure. Salut Abdel. Salut l'after. Salut Abdel. Tiens Abdel, je te fais écouter Adrien Rabiot qui arrive à Marseille. C'est incroyable. On m'a dit qu'il y avait 400, 500 personnes qui sont venues quand on fait le déplacement. Montrer cette chaleur-là. Non, c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur. Ça s'est fait un peu comme ça. Au début, ça semblait un peu improbable. Et finalement, en parlant beaucoup avec Mehdi, on en est arrivé et il m'a présenté le projet. J'ai adhéré. J'ai parlé aussi avec le coach. Et ça m'a parlé vraiment. Donc, voilà, sportivement. Et tout ce qu'on connaît aussi, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit pour le foot. Donc, gagner forcément, aller retrouver la Champions League. Abdel, désolé de t'avoir fait un peu de mal. Mais c'est l'année prochaine. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça ? Je vais te faire une comparaison. En fait, l'arrivée de Radu à Marseille, pour moi, il me fait le même effet que celle d'Edouard Sissé à Marseille. Malgré qu'il ait passé 10 ans, je n'en ai rien à carrer en réalité. Parce que, honnêtement, il va à Marseille. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va perdre mon estime ? Il ne l'avait déjà pas quand il était chez nous ? Il n'y a pas le départ du PSG qui ne pouvait plus le blairer avec ce qu'il a fait. N'oublions pas, quand même. Il y a eu pire, comme trahison. C'est une trahison factuellement, mais bon, ça ne me touche pas. Vraiment, on a foutu. Pardon pour l'avouer. Ah non, mais écoute, c'est clair. Non, mais par contre, en revanche, j'ai un avis sur son arrivée, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. Du côté du club, c'est évident que c'est une superbe opportunité d'avoir un milieu dans la salle français comme Adrien Rabiot qui sort de quelques saisons où il a beaucoup joué. Ce qui n'était pas le cas de Polisso au Bayern. Mais je comprends la comparaison de l'année polémique. En revanche, de son côté, pour moi, c'est ce que j'appellerais en termes de trajectoire de carrière un espèce de mood wall qu'a la Michael Jackson. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais au PSG. On peut dire ce qu'on veut du PSG, mais c'était quand même un club qui est quand même bien installé en Europe. Il jouait tous les ans à la Ligue des Champions. Voilà. Depuis 12 ans. Là, je vais même plus, même si ce n'était pas la meilleure UV des cinq dernières années. Et là, tu as fini à l'O1. Non, ça, c'est sûr. Dans la UV d'il y a 10 ans avec Pierre Allot et Arthur Ovidal au milieu et tout, on s'est sûr qu'ils ne jouaient pas. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que... Quand tu dis Mounmou, c'est une régression ce que vous voulez dire. C'est intéressant parce que quand tu parlais de la compréhension et de la difficulté de se faire comprendre, hier, et c'est les reprises qui sont faites aussi sur les réseaux, j'ai dit, après avoir dit pendant 10 minutes, y compris peut-être plus que Daniel, que c'était top, que je m'enjaillais sur le fait que Rabiot vienne à Marseille parce que je trouvais que c'était génial pour la Ligue 1, que c'était super. C'était génial. Mais j'ai dit que c'était une dégringolade pour lui, pour sa carrière. Et j'ai utilisé le mot dégringolade. Donc dégringolade pour Marseille, les mecs, ils me sont tous tombés dessus aujourd'hui. J'ai envie de leur dire, admettons que dégringolade, ce ne soit pas le mot, mais comment tu peux appeler une trajectoire qui va de clubs qui jouent la Champions League tous les ans. On aurait utilisé Moonwalk. Oui, peut-être Moonwalk à un club qui est ultra respectable, respecté et pour toutes les raisons qu'on sait et qui va sans doute jouer pour notre plus grand bonheur le titre avec le Paris Saint-Germain cette année qui n'a pas de Coupe d'Europe. Ce serait bien que tu l'as dit, Flory, on est tous d'accord si tout le monde pouvait comprendre qu'effectivement pour notre championnat ce serait absolument dingue et positif que le titre se joue entre deux et encore mieux plusieurs équipes et que l'OM soit fort face au PSG mais ça vaut également pour Lyon, pour Monaco, c'est primordial pour qu'un championnat grandisse et on est tous pour qu'il y ait des bons joueurs dans les équipes de Ligue 1 comme on peut imaginer le contraire. Si on va aller plus loin pour l'OM pour le coup puisque le recrutement on l'a dit est dingue Rabiot c'est génial donc je le redis à mes amis marseillais c'est formidable mais la défense puisqu'on parle de challenger le PSG en défense à Marseille je pense qu'il va y avoir des questions. Il va y avoir Cornelius, Brassier Oui, on a demandé à Marseille d'effacer le deuxième jaune que Bonamieux à peut-être se retrouver Oui, non mais ça c'est une chose mais plus je ne sais pas ce que tu en penses mais là on parle en vrai général on est très enthousiaste à raison et en plus sur des joueurs offensifs jusqu'à présent qui se voient y compris sur l'arrivée de Mopé maintenant Rabiot mais c'est vrai que défensivement est-ce que ce n'est pas le point faible du recrutement marseillais même si c'est sans doute mieux que Gigot D'accord, mais bon Oui, mieux ou pas je ne sais pas encore il faudra attendre un petit peu pour juger Après bon Roulis il est très bon et puis en plus il est très chanceux depuis le début du championnat il est très bon mais il ne manque pas de réussite